Et ça, c'est sans doute la dimension, je dirais, limitée du juridique par rapport au sociétal et au culturel. L'esprit de tolérance qu'on espérait voir se développer n'arrive pas à être incarné par des autorités morales issues du culte musulman. Et les mosquées ne sont pas souvent le point d'ancrage qu'on espérait pour arriver à contrebalancer des phénomènes que nous sommes obligés de constater par endroits. Alors, il y a une explication qu'il ne faut pas négliger, qui est l'effet parabole, c'est-à-dire que le monde musulman français, il est tout autant en prise directe avec la société française qu'avec les sociétés des pays d'origine. Et que dans les pays d'origine, nous avons un phénomène de contraction de la différence. C'est-à-dire que les pays d'origine sont des sociétés où la différence religieuse et où la tolérance vis-à-vis des autres a considérablement diminué sur 50 ans. Et du coup, quand les questions se posent, même ici, elles sont analysées ou elles sont réfléchies, souvent par les interlocuteurs musulmans que nous avons, à l'aune de ce qui existe dans ces pays d'origine. J'ai été amené à prendre position sur la question des dérives sectaires de deux manières. Enfin, en disant deux choses, c'est que, bien évidemment, il existe des dérives sectaires et que les dérives sectaires ne sont pas l'apanage de courants précis et qu'on peut retrouver des comportements fondés sur du religieux qui atteintent à l'intégrité des personnes, tant sur l'option psychique que physique, dans l'ensemble des cultes, enfin des activités religieuses. Il n'y a pas... Voilà. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que la focalisation sur des courants dont les pratiques sont à la fois historiquement connues, puisqu'elles sont souvent présentes en France depuis un siècle, même parfois deux, quand il s'invitent certains courants protestants qui sont stigmatisés. Ces courants, on connaît leur philosophie, on connaît leur histoire, on connaît leur pratique, mais que les stigmatisés à cause de cette pratique participent d'une remise en cause de la liberté de conscience. Dès lors que ces stigmatisations se font en dehors de tout fait objectif sur les personnes, ou elles se font par un a priori sur leur pensée culturelle. Mais j'ai dit aussi une autre chose qui a peu été relevée à l'époque, mais que je redis donc de manière publique, c'est que, en termes de dérive sectaire, ce qui me semble aujourd'hui le plus problématique, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah ou les frères de Plémousse, pour citer donc deux courants issus de la mouvance évangélico-protestante au sens large, mais que les dérives sectaires à partir de l'islam qui suscitent peu d'interrogations tant de la part des associations d'aide aux familles que des instances qui sont chargées de cela, me semblent beaucoup plus dangereuses. C'est-à-dire que les dérives mortifères à partir du salafisme, qui fait qu'on peut retrouver des jeunes se faisant sauter avec une bombe en Irak, comme ça a été le cas malheureusement pour quelques jeunes Français, me semblent une dérive autrement plus problématique pour l'ordre public. Ce sont des questions difficiles, qui suscitent souvent des débats très passionnés. Et le problème aujourd'hui des fonctionnaires de l'État, c'est de garder la ligne, c'est-à-dire de ne pas se laisser entraîner dans des choses qui remettraient en cause quand même ce droit fondamental qu'a chacun de croire ou ne pas croire, et de ne pas remettre en cause à partir d'a priori cette idée que la pratique du culte, c'est une manifestation d'opinion qui a le droit de se faire dans l'espace public. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada